Bienvenue à tous ! Aujourd'hui, je vous propose d'explorer Envivo avec deux de ces outils, c'est-à-dire Encapture et Evernote. Je pense que ce sont des outils que vous allez utiliser assez régulièrement, en tout cas que moi j'utilise régulièrement, et je tiens un petit peu à vous montrer comment on peut les configurer, comment est-ce qu'on importe les données depuis ces deux applications différentes, et comment vous allez pouvoir les organiser au sein même de votre projet. Allez c'est parti ! En tout premier, je vais vous présenter Evernote. Evernote, vous allez le retrouver dans l'importation. Avant c'était dans d'autres sources, dans Envivo 10 et Envivo 11, je vais vous mettre la capture juste ici en dessous. Vous verrez que c'était légèrement différent, mais ici il a décidé de mettre directement dans Envivo 12, ils ont décidé de mettre immédiatement dans cette barre, c'est très visuel d'ailleurs, ils ont mis directement Evernote. Si vous étiez sur OneNote, ce que je vais vous montrer est exactement pareil. Vous allez utiliser finalement la même chose, juste c'est un programme différent, mais en soit les logiques sont toujours les mêmes, vous l'aurez compris. Envivo aime bien répéter les mêmes procédures, ça permet d'être plus performant et donc ils vous proposent aussi OneNote de la même façon qu'Evernote. Donc vous allez cliquer sur l'onglet Evernote, vous voyez ici que j'ai déjà synchronisé mon compte. Vous aurez, vous, dans un premier temps seulement deux options, qui est synchroniser votre compte, un compte Evernote que vous avez, ou utiliser des documents que vous avez exportés depuis Evernote. Donc ici, c'est vraiment depuis Evernote, vous pouvez exporter vos données. Ça, je vous conseille de l'utiliser quand vous n'utilisez pas par exemple Envivo sur votre ordinateur, que ce n'est pas votre ordinateur personnel et que vous ne voulez pas qu'on garde finalement le lien à un compte Evernote, une synchronisation d'office. C'est par là, je vous conseille d'aller donc dans votre Evernote, par exemple sur internet ou si il y a l'application, vous connectez puis vous déconnectez. Vous allez dessus, vous exportez vos données, vous les enregistrez sur une USB et puis vous les importez dans votre Envivo. Donc moi, je ferai comme ça quand ce n'est pas mon ordinateur personnel. Mais quand c'est votre ordinateur personnel ou votre session, quand vous êtes sur un ordinateur ou vous avez une session privée, ça marche aussi. Donc mettez, vous allez choisir donc un compte Evernote. Vous allez devoir mettre votre nom d'utilisateur ou votre email, votre mot de passe. Donc mettez ça, vous acceptez, puis vous acceptez les conditions d'utilisation. Lisez toujours bien les conditions d'utilisation. Bon ici, rien de fâcheux, mais voilà, c'est le petit conseil en passant. Et une fois que vous avez fait ça, vous validez votre inscription et à l'avenir, quand vous allez de nouveau cliquer sur Evernote, il va vous demander si vous voulez utiliser le compte que vous avez synchronisé. Moi, là, c'est bien mon cas. Donc hop, j'ai cliqué sur OK. Quand je sélectionne, quand ça a déjà été importé, il vous montre les dates auxquelles ça a déjà été importé dans un projet précédent. Donc allez, ici, hop, on va importer ce carnet-ci. Donc tout ça, ce sont les carnets que j'ai mis. Donc c'est l'organisation qu'il y a directement dans Evernote. Je clique sur import. Et donc là, il est en train d'aller chercher les notes et de les faire venir dans le programme Envivo. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça me permet de vous, finalement, de vous parler du côté séduisant des programmes genre Evernote ou Envivo même. C'est que vous avez l'impression, quand vous les présente, que ça fait le travail à votre place. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des outils qui vous donnent une structure. Ça vous donne des procédures que vous pouvez utiliser au quotidien. Déjà, des modes d'organisation, un petit peu, des grandes autoroutes que vous avez déjà la possibilité d'utiliser pour commencer à traiter vos données. Mais en soi, l'organisation interne, c'est-à-dire finement comment vous allez vous organiser, quels sont vos mots clés, quels sont vos thèmes, quelle est l'organisation générale de votre projet. Ça, c'est vraiment à vous de le faire. Tout comme vos carnets. Vous voyez que j'ai énormément de carnets. Bon, ici, il les met tous à peu près au même niveau. Mais dans mon cas, j'ai des gradations différentes. J'ai des énormes carnets aussi qui permettent de faire des boîtes. Donc, c'est à vous d'être systématique et à vous d'organiser ça en fonction de la façon dont vous voulez utiliser ces programmes. Ça ne vous fournira jamais une solution toute faite. C'est un peu dommage. Ça vous propose une structure. En même temps, dommage, oui, non, parce que ça voudrait dire que les mêmes données, si un autre chercheur les avait, ce serait pareil. Donc, c'est vraiment à vous. Ce sont des outils et non des solutions toutes faites pour régler votre travail finalement de façon automatique. Ce n'est pas ça. Vous voyez ici, il vient de l'importer. Donc, j'étais dans des documents en général. Donc, quand vous avez traité avant d'importer un dossier, il le met dedans. Ici, vu que j'étais dans général, il l'a mis dans général. Bon, je ne veux pas faire ça. Je vais être plus systématique. J'attrape le dossier en maintenant le clic gauche et je le mets directement dans Evernote. Ça, ça me paraît beaucoup plus sûr. Vous voyez que là, il a toute une série aussi de dossiers qui ont été faits. Donc, ils fonctionnent par dossier. Je ne trouve pas de façon générale ce qu'il y a dans les dossiers. C'est vraiment cette logique Windows. Donc, quand vous utilisez, vous voyez que ici, j'ai fait des captures aussi dans Evernote de site internet. Il garde les hyperliens dont vous pouvez aller dedans. Vous pouvez traiter ça comme un PDF, toujours avec ce clic droit et ses nœuds. C'est exactement la même logique dont je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai faites sur l'importation des PDF parce que c'est la même chose. Vous allez analyser vos docs de la même façon. C'est toujours les mêmes logiques que vous allez retrouver encore et encore et encore dans Envivo. Donc, ça, c'est pour votre partie carnet de terrain. Alors, si vous utilisez un carnet de terrain papier et que vous voulez l'importer dans Envivo, ce que je vous conseille de faire, c'est de scanner ou de photographier l'entièreté de votre carnet. Je vous conseille de le faire de toute façon, même si vous n'utilisez pas Envivo. Faites-le pour avoir une sauvecarte quelque part. On ne sait jamais. C'est toujours mieux d'être trop prévoyant que pas assez. Et donc, si on vous vole votre carnet, si vous faites régulièrement des photos et que vous vous les envoyez, que vous les mettez en ligne, ouf, c'est fait, vous l'aurez toujours avec vous. Donc, ça, c'est un petit peu le côté très, très paranoïaque du chercheur. C'est la peur de perdre ses données et de ne pas pouvoir y retourner. Donc, même quand vous n'utilisez pas Envivo et Evernote, je vous conseille vraiment de le faire. C'est d'enregistrer d'une certaine façon. Alors, quand vous scannez et quand vous faites des photos, ce que je vous conseille aussi, c'est de globaliser dans un seul fichier. Donc, de ne pas vous retrouver avec 30 photos, 40, 60 photos dans un dossier que vous devez ouvrir une par une pour les traiter. C'est long et fastidieux dans Envivo. Donc, ce que je vous conseille, c'est de taper dans Google JPEG vers PDF. Il y a des convertisseurs en ligne qui sont très, très bien, qui vous permettent de faire plusieurs photos en même temps. Et donc, vous faites ça, hop, vous mettez tout ensemble dans un même fichier et ça vous permettra de travailler ça comme un PDF. Donc, c'est ce que je trouve le plus pratique. Et donc, vous voyez que travailler papier, c'est tout à fait possible. C'est même plutôt parfois conseillé pour certaines personnes qui sont plus à l'aise avec le papier et moins avec l'outil informatique et qui préfèrent finaliser avec l'outil informatique. C'est vraiment à vous de le sentir. Comme toujours, il n'y a pas une bonne méthode ou une mauvaise méthode. C'est à vous de trouver la vôtre. Voilà pour ce qui est de la partie Evernote. Je vais vous montrer maintenant NCapture. NCapture, c'est un add-on que vous allez avoir sur Chrome ou Firefox ou même Internet Explorer. Donc, c'est quelque chose à aller chercher dans l'App Store, le Web Store, peu importe comment il l'appelle, et à ajouter. Vous allez avoir alors un petit onglet ici, une petite icône que vous avez et qui est Envivo NCapture. Donc, quand vous allez faire vos recherches sur Internet, vous pouvez lui demander de capturer la page directement en cliquant sur ce petit logo. Vous voyez que maintenant, on peut capturer des vidéos. C'est assez nouveau, ça, et ça, c'est plutôt bien. Je vous conseille de le faire. En fait, je vous conseille de faire les trois pour chaque page. En tout cas, quand c'est des pages comme ici. Si c'est un blog, vous capturez la page, il n'y aura pas de soucis. Mais quand c'est des vidéos YouTube, et c'est pour ça que je vous le montre, parce que c'est le plus compliqué. Quand c'est des forums, capturer la page, ça marche très très bien. Mais YouTube, il y a encore des petits ratés. Et donc, quand vous capturez la page, surtout si elle n'est pas chargée en entier, donc attendez bien toujours que ce soit bien chargé, que votre page soit entièrement chargée. Sinon, ça va bugger. Vous n'aurez pas tout ce qui n'a pas été chargé, il ne va pas vous l'enregistrer. Donc, attendez bien que votre page est faite. Mais sur YouTube, malheureusement, vous ne capturerez pas tout. Et donc, il faudra faire une capture d'écran. Il faudra faire aussi les deux enregistrements là à côté, pour être sûr de bien tout avoir. Donc, c'est un outil qui vous permettra, après, par la suite, de facilement retourner dans vos données, de retrouver la page en question. Et surtout, si elle n'existe plus, d'en avoir une trace. Donc, c'est toujours intéressant de le faire, et de prendre le réflexe quand vous voyez une page internet qui vous plaît. YouTube, blog, site internet, c'est toujours bien de la capturer. Si vous pouvez mettre une courte description, je peux changer de titre si celui-ci ne vous va pas. Vous pouvez écrire un mémo. Donc, ce n'est pas un mémo que vous avez déjà dans Envivo, ça, ça va être un nouveau mémo que vous écrivez. En fonction de votre organisation, vous pourriez en avoir besoin. Et vous pouvez mettre des nœuds généraux, qui vont être associés à l'ensemble de ce que vous allez avoir capturé. Donc, voilà, vous pouvez déjà mettre, par exemple, si c'est sur Instaloc, je ne sais plus écrire. Voilà, Instaloc. Voilà, vous pouvez directement mettre les nœuds. Ce qui est quand même plus rapide que de devoir attendre directement dans Envivo de devoir le faire. Ça vous permet de déjà, en amont, avoir codé en partie votre document. Donc, vous capturez. Vous voyez qu'ici, je viens de le mettre dans les dossiers de téléchargement. Donc, tout ce qui est .nvcx, c'est les captures Envivo. Donc, hop, voilà. Vous avez ça. Donc, je vais les mettre dans A traité. Donc, toujours sélectionnez bien le dossier dans lequel vous voulez mettre le nouveau fichier. Vous allez dans une capture. Vous voyez qu'il a déjà montré les précédentes importations. Donc, s'il a déjà été importé, il l'a mis. Il vient me mettre la nouvelle. Bon, vous l'avez compris. Après, je clique sur importation. Il va importer. Et voilà, il vient de le faire. Il vient d'apporter le truc. Vous pouvez ouvrir. Vous voyez que c'est un petit peu un epic fail quelque part. Ça ne fonctionne pas encore super bien. Mais c'est mieux que rien parce que vous avez toujours, par exemple ici, les hyperliens qui sont toujours là. Vous avez les vidéos qui étaient liées au contenu. Ce qui peut être aussi intéressant quand vous faites une recherche sur du contenu et les liens qui sont faits avec d'autres contenus. Et après, c'est traiter ça exactement comme un PDF. Donc, vous pouvez sélectionner le texte et coder grâce au clic droit. Vous pouvez prendre aussi des régions ici et les encoder grâce à nouveau au clic droit. Voilà. C'est toujours la même logique. Je vous conseille d'aller voir sur les documents PDF ou sur les nœuds. C'est toujours, toujours, toujours la même chose que vous allez retrouver. À savoir, par exemple, que la sélection ne fonctionne pas toujours très bien sur Evernote. Sur les documents Evernote, les captures qui ont été faites, ça ne fonctionne pas toujours. Mais vu que vous avez les hyperliens, vous pouvez, par exemple, aller chercher l'image et l'enregistrer en plus à côté. Quand vous faites ça, ce que je vous conseille, vous voyez ici, c'est en vrac dans A traiter. Mais quand vous allez commencer à traiter, vous faites clic droit sur vos documents. Vous créez un nouveau dossier. Ici, je vais mettre, par exemple, Ncapture, parce que c'est là-dessus que je l'ai capturé. Voilà, Ncapture vient d'apparaître. De nouveau, cette logique de clic droit. Instaloc, je vous épargne tout le titre, mais vous l'avez compris. Essayez de mettre un titre le plus clair possible pour bien comprendre que c'est lui. Ou même mettre Instaloc au début et puis mettre par la suite les différentes captures de ces autres vidéos que vous avez faites. Vous allez dans A traiter, vous cliquez bien, donc un petit clic léger. Puis, vous cliquez gauche de nouveau, vous maintenez, vous attrapez et vous emmenez dans ce dossier Instaloc. Puis là, vous mettrez les images et autres captures que vous avez faites. Donc, ces autres captures que je vous ai montrées précédemment grâce à Ncapture, vous les mettrez dedans. Ainsi, vous allez tout rassembler au même endroit. C'est toujours être bien systématique quand vous utilisez autant Evernote que Ncapture. Mais pour tous vos documents, vous voyez, c'est assez évolutif. En fonction des besoins, vous pouvez le mettre. Et après, peut-être vous devrez un jour retravailler ça parce que vous trouverez que ce n'est plus très clair. Mais c'est toujours bien, à chaque fois que vous faites une nouvelle manipulation, de bien réfléchir à comment l'intégrer au mieux et comment je peux la retrouver. C'est ça qui va vous permettre plus facilement de retrouver ce qui se passe. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo sur Evernote et Ncapture. Donc, je vous ai montré les outils principaux. Maintenant, c'est à vous de vous amuser et d'essayer d'un petit peu trouver comment customiser ça pour que l'utilisation soit la plus facile et la plus agréable pour vous. Donc, je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo où je vous parlerai des nœuds, de comment les organiser, des petits conseils aussi pratiques pour simplement agencer correctement vos nœuds. Et comment les faire. Un bref rappel, en plus de quand je vous montrerai directement la vidéo, ce sera un rappel de comment utiliser les nœuds. Donc, je vous retrouve très vite et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, des remarques et autres, aussi pour m'encourager, pourquoi pas. Mettez un pouce en l'air si vous avez trouvé la vidéo utile. N'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux contenus, notamment sur Envivo, mais aussi sur Evernote, OneNote et les programmes que j'utilise au quotidien et dans mes recherches. Et je vous retrouve très vite dans cette prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501